Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala rasoulihi l'ameen Nabina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Donc on fait suite à nos cours sur Al-Tadrij Al-Tadarruj Wal-Manhajiya fi talabil'in La façon dont on devrait appréhender l'étude de la science et qui plus particulièrement les livres et dans les précédents cours on a commencé par la raqida la croyance, le dogme puisque c'est la matière la plus importante on avait expliqué en préambule que avant même cela il convenait de lire Al-Qur'an c'est important d'avoir lu Al-Qur'an au moins une fois dans sa vie puisque Al-Qur'an est la base de tout de quoi est-ce qu'on tire la raqida ? du Al-Qur'an c'est du Al-Qur'an que l'on tire que Allah subhanahu wa ta'ala est seul sans associer qu'il n'a aucun égal etc. etc. qu'il s'est élevé au-dessus de son trône qu'il a une main etc. 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 et de la même façon de quoi tire-t-on la raqida ? et bien des ahadith des propos du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam donc la deuxième matière qu'il convient d'étudier même en parallèle il est tout à fait possible d'étudier deux matières en parallèle même trois matières en parallèle n'oubliez pas que nous ne sommes pas tous semblables et équivalents il y a des personnes qui ont de grandes facultés d'apprentissage d'études et il y en a d'autres qui au contraire s'ils lisent plus d'un livre par jour sont complètement perdus donc celui qui est capable d'étudier la raqida et en même temps il est capable d'étudier la hadith et en même temps même il est capable d'étudier le fiqh et bien qu'il ne s'en prive pas qu'il ne s'en prive pas et celui qui ne peut pas on lui préconise étudie d'abord la raqida sans forcément aller jusqu'au dernier étage de la raqida comme on l'avait vu par exemple avec son char ou bien de se lancer dans des gros livres de raqida comme par exemple de l'imam qu'on voit ici en 4 tomes avec l'explication d'Ibn Houthaymine ici en 4 tomes l'explication d'Ibn Houthaymine on ne vous demande pas d'arriver jusque là pour à ce moment là débuter dans le hadith et vous prenez votre petit mat alors que vous sortez d'une encyclopédie dans la raqida donc il est tout à fait possible d'étudier plusieurs matières en même temps et lorsqu'on vous disait qu'on préconise de commencer par la raqida c'est uniquement pour ceux qui hésitent par quoi je commence parce que je ne peux commencer que par une chose à la fois je ne veux pas me mélanger les pinceaux j'ai une mauvaise compréhension des choses une mauvaise mémoire il faut que j'y aille en douceur on dit tu commences par la raqida là on va parler du hadith par quoi est-ce qu'on commence le hadith on le commence par al-arba'in al-nawawiyah les 40 hadith de l'imam al-nawawi on l'avait déjà expliqué dans plusieurs cours je crois dans Minhaj al-Muslim qu'en réalité al-arba'in al-nawawiyah sautent au nombre de 42 hadith et moi ce que je vous suggère c'est que quitte à acheter un livre quitte à acheter les arba'in essayez de vous trouver une édition où on trouve al-khamsin al-rajabiya c'est quoi al-khamsin al-rajabiya c'est que comme je vous l'ai dit l'imam al-nawawi rahimahullah a compilé 42 hadith et l'imam ibn al-rajab et ces 42 hadith réunissent tout ce dont vous avez besoin dans votre vie de musulman ils sont chamilah ils sont englobants ils sont exceptionnels ces 42 hadith et ils vous permettront d'avoir une base énorme dans votre religion juste ces 42 hadith c'est déjà une base énorme dans votre religion mais l'imam ibn al-rajab al-hanbali a jugé bon de les compléter par 8 autres hadith qui sont aussi exceptionnels et magnifiques de sorte que le nombre total de ces hadith se trouve au nombre de 50 et moi ce que je vous en joins ce n'est pas uniquement de lire ces hadith mais c'est de les apprendre par coeur et qui n'est pas capable d'apprendre un hadith par semaine en 52 semaines que compte l'année solaire ça vous fait 52 hadith en gros plus que ce livre qui n'en contient que 50 donc en une année toi mon frère toi ma soeur tu es à partir du moment où tu es arabophone on vous a toujours dit dans nos nombreux cours on le martèle incessamment la priorité c'est la langue arabe sans la langue arabe ça sert à rien de commencer à acheter tous les livres que je te conseille là je m'adresse aux frères qui ont fait l'effort d'apprendre la langue arabe qui ont un certain niveau dans la langue arabe ou bien ceux qui veulent par curiosité savoir comment se passe le talab al-aim et qui sont en cours d'apprentissage de la langue arabe maintenant celui qui n'a même pas la niya l'intention d'apprendre la langue arabe on demande à Allah de lui accorder cette niya parce que le pauvre on a de la peine pour lui je ne sais pas ce qu'il attend de sa religion et de son étude de la science s'il s'est fermé déjà de base et qu'il est réfractaire à la langue arabe tu n'arriveras à rien mon frère tu n'arriveras à rien ma soeur sans la langue arabe tu seras toujours tributaire tu seras toujours dépendant de roues de secours comme moi et mieux que moi et peut-être même pire que moi tu vas écouter des gens peut-être pire que moi parce que tu n'as pas la langue arabe donc tu vas aller écouter un darse de un tel et un tel qui vont complètement te perdre alors que si tu as la langue arabe Samy Philippe Chahouch à la poubelle un tel à la poubelle un tel à la poubelle j'écoute directement les oulamas je vous ai toujours dit ça il n'y a pas une seule mosquée dans laquelle je me suis assis pour donner mon premier cours sans que ce ne soit la première chose que j'ai dit apprenez la langue arabe et débarrassez-vous des prédicateurs francophones et écoutez directement les savants en attendant cela en attendant d'être super fort dans la langue arabe vous avez absolument envie de découvrir le hadith vous commencez par les 40 hadith de l'imam qui sont 42 et si vous pouvez vous trouver les 50 rajabiya 8 hadith de plus par l'imam ce serait un plus alors bien évidemment attention à ces hadith là hadith numéro 5 je crois on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah etc ce hadith il m'a perturbé au début c'était ma toute première année j'apprenais justement la langue arabe et je me suis dit oh là là ça veut dire quoi ça il a dit qu'on doit tuer tous les gens tous ceux qui ne disent pas on doit les tuer et paf tu tombes dans le kharijisme tu tombes dans le mazhab des khawarij tu tombes dans les takfirines qui vont poser des bombes qui vont faire des attentats donc attention je le répète parce que je l'ai dit dans le cours précédent sur l'aqida les moutounes les livres se prennent toujours avec leur chourouh avec leurs explications des savants de la sonna moi je ne suis pas tombé là-dedans parce que j'ai eu la lucidité d'écouter un savant d'écouter notamment l'explication de Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin et l'explication de Al-Arabain Al-Nawawiyah justement on a celle de Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin donc elle est accessible je pense un petit peu partout elle est exceptionnelle comme tous les livres de Sheik Ibn Al-Uthaymin elle tient 450 pages à peu près donc c'est très accessible à lire en une année n'importe qui peut l'étudier en une année et pour ceux qui voudraient pousser encore plus loin l'étude des fameux notamment Khamsin Al-Rajabiya et bien l'imam justement Ibn Al-Rajab Al-Hanbali a fait l'explication de ces 50 Hadith Al-Rajabiya qui est un petit peu le summum des Arba'in Nawawiya l'explication l'explication la plus conséquente la plus belle mais aussi forcément la plus compliquée la plus prolixe c'est celle de l'imam Ibn Al-Rajab Al-Hanbali qui s'appelle Jami Al-Uloum Al-Hikam je pense que vous l'avez tous entendu ce titre un jour dans votre vie Jami Al-Uloum Al-Hikam tous les savants recommandent ce livre Ibn Al-Rajab Al-Hanbali qui on le rappelle était l'élève de Cheikhul Islam Ibn Taymiya vous voyez un petit peu c'est pas un contemporain qui est mort il y a 80 ans une fois qu'on a fini Al-Arba'in Nawawiya on conseille d'apprendre ou au moins de lire mais celui qui peut apprendre c'est mieux Umdat Al-Hikam Umdat Al-Hikam c'est un livre qui tient en 450 hadiths à peu près je crois qu'il y en a 452 ou je ne sais plus trop 450 hadiths la particularité de Umdat Al-Hikam premièrement c'est que ça ne concerne que les Hikam c'est à dire la jurisprudence les jugements relatifs au fiqh les ablutions la prière le jeûne le hajj le nikah le mariage le talak toutes ces choses là donc il n'y a pas de aqidah dedans il n'y a pas de tafsir al-Qur'an c'est que du fiqh pur et dur Umdat Al-Hikam qui est écrit par Abd al-Ghani al-Maqdisi Umdat Al-Hikam sa maïza sa particularité c'est que elle n'est composée sauf erreur du shir puisque la perfection n'appartient qu'à Allah et que le seul livre dénué de toute imperfection c'est le livre d'Allah le shir s'est évertué à ne mettre que des hadiths qui sont mutafaqatun al-ayha qu'est-ce que ça veut dire mutafaqatun mutafaqatun al-ayha c'est à dire des hadiths qui sont unanimement authentiques tous les hadiths sont rapportés par Eboukharie et Muslime les deux tous les hadiths sauf quelques hadiths où le shir s'est trompé il les a mis dans son livre alors qu'ils ne sont pas mutafaqatun al-ayhi il n'est pas mutafaqatun al-ayhi ce hadith mais il n'est rapporté par exemple que chez l'imam al-Bukhari où il n'est rapporté que par muslim mais pas par les deux mais à 97% le livre c'est que des hadiths qui ont été rapportés par Eboukharie et Muslime donc c'est nur ala nur de la lumière sur de la lumière authenticité sur authenticité c'est pour ça que ce livre là est exceptionnel parce que non seulement il va te réunir tout le fiqh deuxièmement il est concis 450 hadiths ce n'est pas Bouloukhal Maram comme on va le voir en troisième lieu et en plus il est c'est que des hadiths authentiques tu ne vas pas avoir un hadith baif dedans même pas Hassan non ils sont tous au minimum sahih et quatrième particularité de ce livre c'est qu'il bénéficie de chourou d'explications très précieuses je ne sais pas où je les ai mis ici on a Taïsirul A'lam de Chir Bassam Rahimahullah qui est décédé il y a quelques dizaines d'années Taïsirul A'lam c'est justement il tient on va dire une neuf centaines de pages parce que j'ai une belle édition où c'est écrit en gros comme vous voyez le livre est assez conséquent mais alhamdulillah il fait partie des meilleures explications de Umdatul A'lam c'est l'un des livres les plus connus bien sûr tous nos chouyours l'ont expliqué on a l'explication de Cheikh Ibnoubaz qui tient un gros tome également on a je crois Tanbih Tanbihul Afham de Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin aussi en un gros tome on a l'explication de Cheikh Ahmed Adnajmi Rahimahullah qui tient en cinq petits tomes donc on a plein d'explications sur ce livre alhamdulillah il est très facile d'avoir un commentaire et de ne pas faire comme on l'a dit hier ses propres interprétations et comprendre les hadiths à sa sauce donc on a vu Arba'in Nawawi en premier deuxième étape Umdatul Ahkam troisième étape Boulourg Al-Maram Boulourg Al-Maram qui a été écrit par Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani le fameux Ibn Hajar dont vous entendez parler en permanence pourquoi ? parce que c'était Amir Al-Mouminin fil Hadith Amir Al-Muhaddifin c'était le chef des musulmans dans la science du hadith à son époque et on pourrait presque dire toute époque confondue c'est l'un des plus grands dans le hadith toute époque confondue vous, vous n'avez peut-être toujours entendu que Al-Albani 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 Rahimahullah mais sachez que il y a dans les années 800 il y avait un Al-Albani qui était palestinien d'origine qui s'appelait Ibn Hajar Al-Asqalani et sans vouloir faire de comparaison il était même à un niveau bien au-dessus de Sheikh Al-Albani Rahimahullah Ibn Hajar Al-Asqalani il est ce qu'il est il n'y a pas de comparaison possible c'est celui qui a fait la plus monumentale explication de Sahih Al-Bukhari Fathul Bari dont vous entendez très certainement sans cesse parler donc c'est lui qui a fait ce matn Boulour Al-Maram qui lui est composé de un peu plus de 1500 hadith je crois qu'il y en a 1550 et quelques donc c'est la troisième étape c'est beaucoup plus conséquent et encore une fois ce livre là ne traite que du fiqh ce ne sont que des hadiths de fiqh c'est pour ça qu'il a dit Min Adillatil Ahkam puisque ça ne traite que de la jurisprudence Al-Ahkam bien sûr il y a son explication qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo Inch'Allah Ta'ala